Sous-titrage Société Radio-Canada Ça, non. La diversité, non. Non, il faut être honnête, là, j'en... Non. J'essaie de m'assumer, j'en vois zéro. J'en vois pas. Je sais pas pourquoi. C'est de valeur qui n'est pas plus, parce que c'est tellement une belle job, c'est tellement un beau métier. C'est un milieu dur, hein. C'est un milieu dur. C'est un milieu d'hommes qui se valorisent pas toujours du bon côté, là, pour rester poli. C'est fort sur « je suis plus un homme qu'un autre homme ». Toujours déguisé sur l'apparence de joke, là, mais il reste que, oui, c'est une forme de harcèlement, d'intimidation, c'est une forme d'intolérance. Les premières journées à l'accueil, la première chose qu'il dit, c'est « tolérance zéro » sur l'intimidation. Maintenant, je trouve que les filles sont mieux entourées qu'avant, pis ils ont beaucoup plus d'appui, du contremaître ou du boss. On arrive le premier jour, là, pis dans un ouvrage, le gérant de project, le kit, tout de suite, elle dit aux filles « si t'entends quelque chose, n'importe quoi, viens me voir tout de suite, on va te régler ça tout de suite. » J'accepte pas ça sérieusement, là. Il faut pas être gêné de dire qu'est-ce qui se passe. Si vous avez un problème d'intimidation, que ce soit une femme, que ce soit un homme, que ce soit par rapport à une croyance ou n'importe quoi, venez nous en parler, on va le régler, pis c'est pas quelque chose qu'on tolère. Faut pas rester dans le silence, c'est certain. Moi, c'est le combat de toute une vie. Le Québec a des travailleurs compétents, il y a des programmes d'études, il y a des formations complètes, tout le monde a sa place. Venez-vous-en, essayez-le. Laissez la chance à l'industrie aussi de vous prouver le contraire, pis de laisser tomber préjugé. Faut nous laisser la chance de vous le prouver. J'ai eu une fille avec moi, présentement, sur le chantier. Tu vois, elle est rendue le midi, ça s'est mis à jaser, pis ça s'est mis à parler de recettes. Les gars, tout le monde parlait, « Ouais, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça. » C'était cool, tu sais. C'était... C'était... Je suis encore là, moi, ça fait 18 ans, pis je vais être encore là dans 10 ans, parce que je me sens à ma place. Parce qu'ils me font sentir à ma place. L'ambiance de travail, c'est important, pis je pense que tout le monde devrait se sentir à sa place au travail, pis pour gagner leur vie. Venez, venez travailler. Moi, je suis pour ça, là, le mélange des genres et des personnes dans la construction. Ça aussi, ça change. Avant ça, c'était plus francophone, blanc, pour le dire comme ça, là. Oui, on commence à avoir de plus en plus des gens de toutes sortes d'origines, de toutes sortes de nationalités. Diversité, tout le monde s'enrichit, là. C'est ma mentalité à moi. Quand on est juste homogène, on s'appauvrit, là, quand on est juste d'une façon de faire. C'est pas une question de couleur de peau ou de sexe. On n'est plus là, là. Pis la génération qui sort de nos écoles sont comme ça aussi. On le voit. Ces gens-là sont plus au fait de ça, sont plus respiritueux, sont plus tolérants. La race, le sexe, tant qu'à moi, ça devrait pas définir qu'est-ce que tu fais comme l'étier, qu'est-ce qu'elle a le droit de faire dans la vie, loin d'être là. Faut être ouvert d'esprit. J'ai du fond d'être avec tout le monde, que ce soit un gars ou une fille. L'union fait la force, hein. Faut pas avoir peur des autres. C'est une erreur, tu passes à côté de quelque chose. T'enrichis sans la différence. Pas importe que tu viens d'où, tu viens de Chine, tu viens de n'importe quel pays. Mais à la fin, tout le monde travaille fort pour le grand projet. Tout le monde ensemble, c'est comme une famille. Sous-titrage ST' 501